... Bonjour, aujourd'hui, avec papa, on va vous parler du Moyen-Âge, qui commence symboliquement avec le baptême du premier roi des Francs en 496, après la chute des empires romains, et se termine par la découverte de l'Amérique en 1492. Le mode de vie de nos ancêtres n'a pas brusquement changé quand le roi est devenu chrétien, et il a évidemment continué à évoluer en mille ans de période médiévale. On va donc plus particulièrement s'intéresser au temps des châteaux forts, c'est-à-dire au second Moyen-Âge, après l'an 1000, jusqu'à la fin du XVe siècle. Avec l'affaiblissement du pouvoir des rois, un personnage central monte en puissance, le seigneur, enfin, plutôt, les seigneurs qui règnent sur leur territoire ou seigneurie. Le château fort n'est pas qu'une habitation, il est aussi le siège du pouvoir seigneurial, il rassemble donc plusieurs fonctions, militaires, mais surtout défensives, ou tentatoires pour montrer l'importance des maîtres du lieu. Stratégique, avec son cellier ou réserve pour y stocker une partie des récoltes, souvent issus des impôts, publique par sa aula ou grande salle, qui sert à rendre justice ou étenir des banquets. Privé, car il accueille les appartements du seigneur et sa famille, caméras, ainsi que la cappella, sa chapelle privée. Chaque seigneur ou vassal prête hommage à son suzerain, un seigneur plus puissant. Lors d'une cérémonie, il lui promet assistance et soutien militaire. En échange d'un fief ou d'Omen et de sa protection, un suzerain peut avoir plusieurs vassaux. Les grands seigneurs, compte au dur, sont eux-mêmes les vassaux du roi. On appelle cette organisation de la société la féodalité. C'est aussi pendant ce second Moyen-Âge que la chevalerie prend son importance militaire, mais aussi symbolique. Devenir chevalier, guéri à cheval, est un passion, apprentissage. À 7 ans, le fils d'un noble est d'abord page, au service d'un autre seigneur. À 14 ans, il devient écuyer. Il accompagne un chevalier et porte son écu ou bouclier. Et à 21 ans, il peut à son tour devenir chevalier après la cérémonie de l'adoubement, pendant laquelle on lui remet son équipement, ses éperons et son épée. En dehors des nombreuses périodes guerrières, des tournois permettent aux chevaliers de faire la démonstration de leur art martial. La majeure partie de la population à la campagne est paysanne en Touraine. C'est l'époque des communautés villageoises autour de son iglis et son cimetière. Son puits ou sa mare, ses chelots de stockage, puis ses activités artisanales. Il persiste deux catégories de paysans. Les serfs, qui sont au service du Seigneur et qui peuvent difficilement devenir libres, étaient-ils les descendants d'esclaves de l'Antiquité et les vilains qui, eux, sont libres ? Les paysans payent un loyer en argent ou en nature et ils doivent travailler dans la réserve du Seigneur. Ils accomplissent des corvées obligatoires sur les terres seigneuriales, entretiens des chemins, des fossés, etc. Ils doivent aussi toutes sortes de redevances comme les banalités pour l'accès au moulin ou au four et ils doivent payer la dîme à l'église. La taverne, mais aussi de nombreuses fêtes religieuses ou profanes, leur permet des moments de pause méritées. Des pièces de jeu, comme les dés, la marrêle ou parfois même les échecs sont retrouvées. L'Europe médiévale se couvre d'églises qui encadrent fortement la vie des fidèles chrétiens de la naissance jusqu'à la mort. Son clergé est composé du clergé séculier vivant au milieu de la population comme les curés et du clergé régulier suivant une règle religieuse comme les moines. La pandémie de peste noire qui tue un tiers à la moitié de la population européenne entre 1348 et 1352 marque un arrêt dans le développement florissant des villes et du commerce du second Moyen-Âge. A la campagne, des villages gentils sont déspertés. Puis, la repopulation des villes commerçantes, le développement des banques et des routes maritimes favorisera la découverte accidentelle d'un nouveau continent en 1492 et l'ouverture au monde. Mais ça, c'est encore une autre histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...